Salut c'est Fabrice, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter mon stabilisateur de smartphone que j'ai acheté il n'y a pas longtemps. Il s'agit du DJI Osmo Mobile 3. Vous allez voir c'est magique, ça permet de faire des films totalement professionnels. Parce que c'est vrai que quand on a son smartphone en main, c'est difficile de filmer sans faire des à-coups. Voilà, bon c'est pas terrible. Alors ce stabilisateur justement va corriger ce problème. Donc il suffit de le déplier, de mettre vos smartphones sur le stabilisateur et de le mettre en marche. A partir de là, je fais tous les mouvements que je veux sans qu'il y ait d'à-coups. Et on va pouvoir le contrôler totalement grâce à cette poignée et les boutons que je vous ferai voir par la suite. Donc là je peux passer du mode vertical en mode paysage. Et là je peux partir, marcher, courir. Ça va être vraiment très très fluide et très professionnel. Donc c'est un stabilisateur qui fonctionne sur trois axes. Il est motorisé donc il faut en fait le recharger. Il n'y a pas besoin de mettre de piles à l'intérieur. Vous le mettez en charge sur un ordinateur, sur port USB. Alors vous pouvez le transformer également en trépied. Il suffit d'acheter cet accessoire qui se visse en dessous de la poignée. Et ensuite de le poser donc n'importe où sur une table, un tabouret, où vous voulez. Et là vous allez avoir vraiment un maximum de stabilité. Donc pourquoi j'ai choisi celui-ci ? Parce que c'était un des meilleurs rapports qualité-prix qui est extrêmement bien noté sur Amazon. Il a 4 étoiles 6 exactement. Quand on l'a en main, on voit tout de suite que c'est de qualité. Le plastique est de qualité. On l'a bien en main. La poignée, voilà, vous l'avez vraiment bien en main. C'est du solide. Et ça permet de porter un smartphone jusqu'à 230 grammes ici. Alors le mien dépasse un peu. Il fait 237 mais j'ai aucun problème. Je sais qu'il y en a qui l'utilisent, qui ont des smartphones qui font 250, 260 grammes, qui l'utilisent aussi sans problème. Donc il faut quand même faire une pesée avant de l'acheter et être sûr que ça passe. Donc on va regarder en détail comment l'utiliser. Donc là, il suffit d'appuyer deux fois sur ce bouton pour le passer en mode paysage. A partir de là, il faudra de préférence utiliser l'application qui est livrée avec, Digi, qui est absolument super. Et qui est indispensable pour pouvoir utiliser toutes les fonctions de ce stabilisateur. Vous allez avoir des fonctions en plus par rapport à l'application d'Apple. L'application photo qui vous permet de faire des films et des photos depuis la première génération d'iPhone. Là, on va pouvoir faire beaucoup plus de choses. Il y a même carrément un logiciel de montage intégré. Pour faire fonctionner l'application, j'aurai juste à jumeler le stabilisateur au smartphone à l'aide d'une connexion Bluetooth. Et ensuite, je pourrais prendre des photos en appuyant simplement sur ce bouton ici. Voilà. De la même façon, je pourrais déclencher les vidéos de la même manière en appuyant une fois pour déclencher, une fois pour arrêter. Le joystick va me servir à bouger tout en douceur mon smartphone. Donc là, il vous sera impossible de faire ça à la main. Vous voyez à quoi ça sert d'avoir un stabilisateur qui est motorisé. Derrière le manche, vous avez une gâchette. Donc, si vous cliquez deux fois, vous allez automatiquement recentrer. Donc, c'est bien pratique parce que si je suis comme ça, en deux coups de gâchette, tac, je reviens au centre. Si j'appuie une fois sur la gâchette, il y a un cadre vert qui arrive ici. Et quand vous allez bouger, eh bien, automatiquement, l'objet qui se situe à l'intérieur de ce cadre, ici, c'est le vinyle que vous voyez, eh bien, le stabilisateur va suivre l'objet, va toujours le garder au centre. Vous pouvez même définir la zone vous-même en faisant, par exemple, comme ça. Je veux que cette zone-là soit tout le temps au centre. Voilà, j'ai agrandi mon rectangle vert. Pour zoomer, vous avez ici ce qu'il faut. Bon, là, c'est un peu rapide, mais... Voilà. Donc, il y a un bouton sur le manche, là, à gauche, vous voyez, qui permet de zoomer. Si je veux sortir du mode, je rappuie une fois sur la gâchette. Je n'ai plus qu'à faire deux fois pour recentrer et c'est bon. Donc, avec ça, hop, vous n'aurez jamais de problème si vous bougez de façon un petit peu maladroite. Eh bien, le stabilisateur va récupérer vraiment tous les mouvements que vous allez faire et les adoucir. Ce stabilisateur se recharge automatiquement, donc, sur prise USB. Alors, c'est de l'USB-C. Ça, c'est un petit plus parce que l'USB-C, ça va être, dans les années qui arrivent, le nouveau standard. Donc, ça, c'est franchement un très bon point. Voilà, on peut vraiment, vraiment s'éclater, faire tout ce qu'on veut. Donc, si vous voulez transformer votre smartphone en caméra, sachant que maintenant, les smartphones permettent d'avoir des caméras de qualité, que ce soit sur Apple ou sur Samsung, peu importe. On a des caméras de 12 millions, 14 millions de pixels qui sont excellentes sur ces appareils. Grâce à ça, on va pouvoir passer du mode amateur au mode professionnel. Donc, ce DJI Osmo Mobile 3 est livré sans son trépied. Il va falloir l'acheter en plus. Seul, il est vendu 109 euros. Puis après, si vous voulez ajouter le trépied, vous avez également une mallette pour le ranger, ici. Hop. Donc, la mallette, pareil, je l'ai achetée aux environs de 20 euros, il me semble. Donc, il y a juste ce qu'il faut pour tout ranger à l'intérieur, les accessoires avec. Le trépied, et puis là, vous avez pour la dragone ou éventuellement d'autres petits accessoires à côté. Et là, vous pouvez amener ça en voyage dans une valise sans problème. Bon, il y a ça qui est livré avec. Mais c'est quand même mieux d'avoir une vraie coque pour le protéger, surtout si vous partez souvent. Donc, je vous mets le lien en dessous de la vidéo. Si vous intéresse, sachez que voilà, pour une centaine d'euros, vous allez pouvoir transformer vraiment votre smartphone en une caméra professionnelle. Alors, il y a plusieurs formules qui permettent d'acheter le trépied tout seul ou alors avec certains accessoires. Et là, il y a une offre spéciale en ce moment. Donc, je vous mets tout ça en dessous de la vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir. – Sous-titrage FR –